Donc moi j'étais là le jour de vos voeux avec madame la préfète, madame Souliman, la préfète qui nous avait proposé un rendez-vous. Je lui avais dit à ce moment-là que ce serait filmé avec un avocat. Elle avait dit oui, oui, alors je ne sais pas si elle m'écoutait vraiment, mais elle n'avait pas répondu par la négative. Quand on a pris un rendez-vous par téléphone, elle a refusé l'avocat, elle a refusé la caméra. Donc on a refusé le rendez-vous. Donc on n'a pas trouvé ça très cordial de sa part, d'accepter une première fois et puis de refuser après. Nous on était dans le dialogue. Oui, oui. On était dans le dialogue. Après, un représentant de l'État qui accepte un rendez-vous et qui se fait filmer, enfin je ne sais pas, la position, j'en sais, mais c'est compliqué pour un représentant de l'État. Ah, je ne sais pas. Parce que, non mais, le préfet, il fait retomber ce qui vient d'en haut. Non mais il n'est pas tendant d'un ima, il est quand même nommé par l'État. Oui, mais moi je ne le défends pas. J'ai dit juste qu'aux voeux, c'était conjoint, vous vouliez rentrer, il y a eu des demandes, c'était un peu compliqué. Je suis venu avec elle pour dire, moi, on a des voeux conjoints, voilà, ça fonctionne comme ça, on ne peut pas vous inviter à rentrer parce que voilà. Donc je voulais assumer aussi parce qu'on ne se dépose pas non plus. On organise des voeux, je ne pouvais pas la laisser seule, etc. Après, il y a eu le rendez-vous manqué. Il n'y a pas manqué. Mais, non mais... Non, non, on était là. Oui, vous étiez. Elle a refusé. Non mais voilà. Elle a refusé ce qu'elle avait accepté avant. Mais là, pour les services de l'État, c'est peut-être plus compliqué que ce que moi je fais aujourd'hui avec la caméra et peut-être plus de liberté qu'un représentant de l'État. Je le dis aujourd'hui. Oui, peut-être. Parce que par rapport à nos droits fondamentaux, il y a quand même aussi le fait qu'une préfète ne soit pas au courant, qu'il y a une manifestation le 5 janvier sur Millet, et arrive en voiture dans la manifestation. Donc, soit elle ne se renseigne pas beaucoup, soit beaucoup de Gilets jaunes ont pris ça pour la provocation, honnêtement. C'est-à-dire que pour aller où elle allait, elle pouvait passer par 3 ou 4 routes. Elle a pris forcément celle-là. Donc, ils ont pris ça pour de la provocation. Je ne dis pas que ce qui s'est passé était forcément très intelligent, mais ça s'est passé parce qu'à la provocation, des fois, on répond à la provocation. Et il s'est passé que la voiture de son chef de cabinet a été rayée, et la personne en question a fini en comparation immédiate. Ce qui, au dire de pas mal d'avocats, une comparation immédiate pour des rayures sur une voiture, ça se voit rarement quand même. Donc, on se demande si nos droits sont toujours les mêmes droits, et s'il n'y a pas une répression un peu abusive en France déjà, et en Ardèche aussi. Parce qu'en Ardèche, on a, entre les expulsions sans arrêté préfectoral, ce qui n'est pas très légal, et plusieurs, parce que là, il y a eu une lettre sur bonhomme, il y en a eu 3 sans arrêté préfectoral. Les expulsions des cabanes. Des cabanes. Celles sur Joyeuse, sans arrêté préfectoral, une comparation immédiate pour des rayures. On se demande si, voilà, on ne subit pas une répression outrancière. Je ne parle après pas au nom de l'État, ni de sa parole. Non, parlez en votre nom à vous, ça suffira. Non, mais je ne peux pas caractériser si, oui ou non, il y a un problème de droit en Ardèche ou pas. C'est son problème de police à elle, et de réglementation. Moi, je n'ai pas en tant qu'élu départemental, ni de pouvoir de police. Un maire là, moi, je ne l'ai pas. Je ne vais surtout pas pouvoir critiquer quoi que ce soit sur la partie de l'État. C'est sa position à elle. Après, elle fait ce qu'elle veut. Elle va voir qui elle veut. Elle fait des réunions qu'elle veut. Elle les fait ou elle ne les fait pas. Elle se fait filmer ou pas. Je ne peux pas commenter. C'est vraiment interdible pour moi. Je ne sais pas. Je ne peux pas commenter la position de l'État d'Arnardèche. On comprend bien. Après, comme vous l'avez dit, vous allez rencontrer le président de la République. Oui, je peux le dire. Il y a quelques jours. Vous pourrez leur dire que... Oui, commentez sur la problématique des droits. Que la violence qui est faite aux manifestants, les droits qui sont bœufs, oui. Aujourd'hui, clairement, chez les Gilets jaunes, on considère que la dictature est en marche. On considère que le droit s'est effacé. Les libertés individuelles se sont effacées. Donc, est-ce que l'on va laisser faire ? Est-ce qu'on va laisser s'installer cette dictature-là, qui n'est même plus silencieuse ? Elle est réellement là, avec la loi anti-casseur. Voilà. Moi, j'habite au pays des Vences. On a un Venceien qui est allé manifester calmement, tranquillement, à Nîmes, avec son frère. Il s'est retrouvé nassé par la police. Il s'est pris un tir de LBD dans le visage. Il a la mâchoire, il a les dents. Un dobena aussi. Voilà. Et ce genre de témoignage, maintenant, on en trouve de partout. C'est-à-dire qu'en Ardèche, il y a trois témoignages. Il y a trois témoignages de blessés par la police. Mais on ne peut pas dire que la loi anti-casseur, au niveau de la casse, au niveau des Gilets-Jean-Ardèchois, soit très utile. Par contre, rappeler le droit de réserve, ça on peut. Parce qu'on n'a que des blessés parmi les manifestants. Oui, justement, moi, je voudrais appuyer là-dessus aussi. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le dire au Président. C'est que la victimisation est orientée vers les policiers et non pas vers nous. Alors que nous, on a des centaines de blessés. Et donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir le dire, mais que la victimisation, elle est des deux côtés. Et même plus du côté des Gilets-Jaunes que les policiers, qui sont un outil important pour l'ordre, je ne dis pas. Mais il y a quand même la victimisation médiatique est faite vers les policiers plutôt que vers nous. Et donc, là, je trouve qu'il y a une dichotomie qu'il faudra un petit peu emplanir. Il y a autre chose, juste avant que vous répondiez, il y a autre chose, c'est qu'on a eu deux personnes qui vont passer en procédure pour insultes à Jean. Je ne vous dis pas les insultes, ce n'était pas bien grave, mais c'était les insultes à Jean. Par contre, toujours sur les mêmes lettres, vous avez des insultes des gendarmes sur le genre de Joyeuse. Et des insultes de la police nationale sur les gens d'Aubona. Et ça, personne ne va passer en procédure. C'est-à-dire qu'aucun gendarme ne passera en procédure, et aucun policier de la police nationale ne passera en procédure. Pour s'exprimer là-dessus, je n'ai pas de tabou, sur la question médiatique et la question de ce qui est en train de monter en France. Honnêtement, c'est au niveau national. Moi, je ne sais pas ce qu'ils font, les médias, c'est une catastrophe, mais je le dis comme ça. Oui, peut-être qu'il y a de la manipulation, oui, peut-être qu'il y a des droits qui ne sont pas respectés aujourd'hui. Il faut faire appel à l'État, quoi. À un moment donné, il faut qu'au niveau national, ce soit l'État qui réponde à ces questions-là. Parce que ce n'est pas nous. Quand on a débarrassé les ronds-points, nous, avec nos agents qui étaient demandés à Davézieux, à Joyeuse et à Rionce, on a travaillé sans nos agents avec des entreprises privées. Parce que je ne voulais pas mettre mes agents qui, quelquefois, sont gilets jaunes, et je les comprends, parce que ce n'est pas des milliardaires au département. Donc, ils ont les mêmes problèmes que ce qu'on vient de vivre là. Donc, je ne les ai pas envoyés et on a travaillé sous réquisition. J'ai demandé systématiquement à ce que l'État fasse réquisition du personnel, enfin, des moyens du département, donc qu'on a fait par des entreprises privées, pour aller débarrasser. Parce qu'il était hors de question d'aller, nous, département, avec nos camions oranges, à l'identité. C'est-à-dire que l'État peut faire réquisition pour démolir, mais ne peut pas nous fournir d'arrêter le préfectoral. Moi, je vous donne ma position. C'est bizarre, quand même. Ah non, mais moi, franchement, je ne vais pas... Je vous dis comment nous, on a procédé. Et systématiquement, on l'a fait sous ordre de réquisition. Et je voulais avoir le papier. Oui, voilà, c'est-à-dire que vous, vous avez demandé un papier. Ah ben oui. Et j'estime que c'était mon droit de ne pas envoyer les agents ou nettoyer les ronds-points, comme ça a été fait avec la dire à Ovena, et que c'était mon rôle de les protéger. Je me suis fait critiquer là-dessus. Il y a des gens de droite ou d'extrême droite qui m'ont même dit l'autre jour que j'avais dépensé l'argent public pour aller nettoyer les ronds-points, alors que j'avais des agents. Il y a des gens comme ça aussi. Et j'expliquais concrètement à ce type-là que moi, je n'avais pas à mettre mes agents en danger. Mais moi, vous avez demandé un papier. Oui, je l'ai demandé. Tandis que... Mais c'est pas une préfecture, le papier n'a pas été demandé. Mais nous, on a des droits. Je ne sais pas ce qu'il y a fait. En tout cas, ils m'ont demandé de venir nettoyer les ronds-points sur la voie publique. Je l'ai fait sous réquisition. Et peu importe les moyens que j'ai mis, dans le droit, quoi. Ce n'est pas les agents du département. Vous avez fait dans le droit. Mais j'ai demandé ce que ce soit fait dans le droit. Voilà. Mais c'est aussi du courage de dire que je n'envoie pas des gens n'importe où. Non, non, mais c'est joué. Vous, vous avez fait ça dans le droit. Ah ben oui, et puis on me l'a accordé. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Voilà, donc c'est aussi une résistance. Elle est au niveau qu'on veut, mais voilà, on essaye aussi de protéger... Mais déjà, de faire dans le droit les choses... Légalement et dans le droit, c'est déjà beaucoup en ce moment. Oui, mais on me l'a demandé, moi, de descendre, de dégager les ronds-points. Je n'ai jamais voulu jusqu'au moment où j'ai fait par inquisition parce qu'on me l'a demandé fermement. Mais j'ai traîné deux mois avant de... Tant que j'ai pu, quoi. Mais c'est de la résistance. Qu'est-ce que vous... Enfin, vous auriez risqué quoi si vous aviez refusé ? Ah ben c'est du domaine public. Et c'est l'État qui demande une intervention, il n'y a pas le choix. C'est comme après l'accident, c'est comme après... Vous risquez quoi ? À titre personnel ? Ah ben oui, en tant que président du département, de ne pas avoir accepté une réquisition ou une demande de l'État d'aller nettoyer les ronds-points qui sont du domaine public départemental. Je vais vous dire, on a organisé au Vence il y a deux jours, mardi soir, une assemblée citoyenne. On ne peut plus, pacifique. C'est vraiment un modèle de bienveillance, d'écoute, etc. Deux gendarmes sont venus pour voir s'il n'y avait pas un risque. C'est-à-dire qu'on en est là aujourd'hui. Il y a surveillance généralisée, on en est là. Donc la déclaration a été faite en mairie, auprès du maire de l'Évence. Donc ils savaient que c'était une réunion gilet jaune. Les gendarmes sont quand même venus. C'est-à-dire que là, je dirais, ça s'est très bien passé, parce qu'on a invité les gendarmes à rentrer, donc ils sont repartis. Mais on n'a aucun gréer contre les gendarmes. Mais on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on commence à être sous surveillance, parce qu'on fait juste une assemble citoyenne, dans lequel on débat des sujets importants, on s'en parle de la politique. Tout à l'heure, vous disiez, oui, mais il faut que les citoyens s'en préoccupent. Oui, mais nous, on s'en préoccupe. On se préoccupe de savoir comment sont écrits les textes. Donc on veut justement s'en mêler. Et on nous envoie deux gendarmes. Voilà. Ça, je trouve que c'est assez curieux comme démonstration de la démocratie. Donc on pourrait relayer ça, si vous le souhaitez. auprès du président. Parce que nous, on n'a pas audience auprès de lui. Parce que vous savez que ce grand débat qu'il mène, soi-disant, c'est un débat. Ça n'est pas un débat, c'est un monologue. C'est une campagne qu'il mène. Et surtout, il choisit les questions. On a encore plein de témoignages d'élus. Oui. Même là, derrière moi encore, des élèves. C'est le danger du... Tu n'as pas du rique, pas sur le fond, sur les questions, c'est quand même, c'est plutôt bien. Mais sur la question posée, c'est comme on l'a fait, on donne. Si on veut tuer l'Europe, on pose juste la question aujourd'hui, en ce moment, de... Non, mais je vous dis que dans les questions posées, dans ce genre de débat citoyen ou de vote citoyen, c'est les votations en Suisse. Ils votent souvent, mais sur des sujets qui ont, bon, très peu de choses à voir avec des enjeux nationaux, c'est sur le... Est-ce que les chiens doivent vacciner ? Enfin, il y a plein de sujets. Ils le font souvent en Suisse. Nous, on a des sujets. Moi, j'ai vu les trois questions qui étaient proposées. C'est impossible. Sur un référendum le jour des élections européennes. Y a-t-il trop de collectivités ou d'échelons ? Mais voilà. Non, mais je me dis qu'aujourd'hui, poser cette question-là, c'est 80% des gens qui vont dire « oui, il y a trop d'échelons ». C'est bien là le problème. C'est que si on choisit, si c'est l'écarchie qui choisit des questions, c'est qu'ils ne sont pas les citoyens qui choisissent la question. Ça fait 11 ans que je suis au département. En 2008, il y avait le rapport Raffarin sur la suppression des départements. On en parle depuis 10 ans. On n'est pas là-dessus. Mais ce débat n'est pas fini parce qu'à Bercy, il continue à le porter. Et donc la première question qui est posée, y a-t-il trop d'échelons de collectivités ? Je suis sûr que c'est le département qui est le fait. Il y a un grand élevé. On est le lieu de la solidarité, le décennement. Et vous voulez faire péter un département pour le supprimer, pour dire « il y a trop d'élus ». On a 34 élus. On a 1900 agents. Il faut un minimum pour porter des politiques. Des élus qui sont dans les territoires et qui viennent porter la parole toutes les semaines à privé. C'est la démocratie. Elle ne peut pas s'exprimer autrement. Il y a des moyens pour une démocratie. Il en faut. Oui, ça coûte. Mais derrière, est-ce qu'on fait des politiques plus bêtes ou plus méchantes que celles de l'État ? Je ne crois pas. En tout cas, l'argent public, il n'est pas plus mal à employer que ce qu'il est au niveau de l'État. Je ne crois pas. Et laisser de l'argent à l'ISF, c'est plus rentable pour les citoyens que le maître département ? La réforme fiscale, on en parle depuis 10 ans. Ce n'est pas la retenue à la source, la réforme fiscale. Ils viennent de parler des niches. Les niches, ce matin, on était avec le Secours populaire et on a une visite au Resteau du Coeur. Leur grand souci par rapport à leur revendication sur la révision des niches fiscales, c'est la suppression des 66% d'abattement d'impôts sur les donateurs à ces organismes-là. Parce que si on généralise les dons défiscalisés à tout et qu'on les supprime, 25% de la recette au Secours populaire, c'est ça. C'est les donateurs qui sont donateurs parce qu'ils peuvent défiscaliser. Donc il ne faut pas toucher à toutes les niches. C'est tellement con de répondre à la question de façon à dire que toutes les niches sont mauvaises. Il y en a plein d'autres, il y en a 400. Mais sur celles-là, quand ça touche le social et la solidarité, qu'on touche sur les mêmes niches, sur l'art ou sur les achats d'art et de tableaux et de machin, oui, mais pas sur la solidarité. Enfin, ici, vous n'êtes pas l'interlocuteur, vous n'êtes pas l'excellence, du droit aux impôts. Il faudrait éventuellement penser, je fais référence à un grand comique français qui s'appelle Colouche, qui disait « Je voudrais, moi, orienter mes impôts quelque part ». Mais ce n'est pas vous qui pouvez le faire. Mais l'idée est là. C'est que justement, chacun pourrait éventuellement, par les niches fiscales, aller dans ce sens-là. Mais si on supprime ça pour le social, alors à ce moment-là, c'est la guerre. Ça va être la guerre avec tous les bénéficiaires de ces services sociaux privés. Parce que c'est des services privés. Oui, c'est pas vous qui avez votre voix, mais c'est fondamental. Oui, oui, tout à fait. Ce qu'on populaire, c'est des départs en vacances. Voilà, exactement. Certains familles qui partent en vacances, qui partent en vacances, qui partent en vacances, qui font comment ? On ne peut pas ne pas laisser passer ça. Non, mais le débat qui naît aujourd'hui avec les débats, machin, et qui pose des questions toutes les semaines, on va supprimer les niches, on va faire ci, on va faire ça, mais c'est du grand n'importe quoi. Et ça fragilise beaucoup, beaucoup de monde. Donc si on en arrive là, on n'arrivera pas. Il y a des problèmes qui sont les plus urgents, ce que je disais tout à l'heure. Le problème du revenu. Moi, je suis pour un SMIC à 1500 euros. D'ailleurs, l'aide qui a été faite des 100 euros, vous pouvez très bien l'avoir pendant un SMIC augmenté. Et entre nous, l'aide, elle se faisait aux entreprises et pas comme ça a été fait là. C'était parfaitement jouable. On a eu le droit à la prime d'activité. Oui. Et d'après les nouvelles seuils de ressources, ils gagnent 1000 euros, ils n'y ont pas le droit. Mais oui. Vous voyez bien que le débat, il ne répond pas aujourd'hui, et dans ce qui a été lâché, il ne répond pas à ce qui a été vraiment revendiqué. Moi, si j'ai des gens qui gagnent le SMIC augmenté de 300 euros, je peux vous garantir que ça va soulager des finances du département sur des prestations, comme les travailleurs. On ne va pas les mains dans la poche. Mais il y a des gens qui en ont besoin. Il y a les réfugiés, les mineurs, les compagnies. C'est du public qui a besoin de nous. Et le voisin aussi pour les enfants. Mais pour tout. On est sur des politiques jeunesse. On revoit des schémas, on a inclus la politique jeunesse. Mais il y a les problèmes d'emploi. Ce matin, au Secours Populaire, tu avais autant de bénévoles jeunes au Secours Populaire ou au Resto du Coeur que de bénéficiaires. Il y a des jeunes, ils ont 20 ans, avec un gamin ou 21 ans, il y a eu des filles, elles étaient au Resto du Coeur pour prendre le sec pour la semaine. Est-ce que c'est normal ? Bon, on a réglé quoi en un mois depuis Noël ? C'est ça. Moi, je me place en... Parce que je n'ai pas la fonction nationale. Je ne me prends pas pour un obus de la nation. J'ai un département avec des élus à faire fonctionner. On fait le social le mieux possible. On le réinvente. On essaie de trouver des solutions. On essaie d'innover, de travailler sur des questions qui intéressent les arts des choix pour moi. Hier, on fait les jeux avec les spirales et compagnie, avec des post-its. Tu avais l'environnement qui plaît aux arts des choix. C'est quoi le rapport de bien-être ? En gros, ça revenait. L'environnement, la qualité de notre cadre de vie, ça, c'est à préserver. On a rejoint les problématiques d'environnement. Mais prenons-le, ce débat. Je l'ai lancé. On peut continuer et on va continuer. Mais c'est une route sur laquelle il faut s'engager. Et moi, je veux essayer de rester en tant que département le lieu de la solidarité. Et que, quel que soit ce qui peut se passer dans le pays, et j'ai peur après les élections européennes, je le dis, parce que le résultat peut être assez grave pour l'Europe. Moi, je tiens à l'Europe. C'est le fait qu'il n'y ait pas eu de guerre depuis la dernière guerre. C'était la volonté de l'Europe au départ. La construction. Et les gens ont oublié. Parce que même s'il y a des dérives et que ça ne marche pas et que ça ne fonctionne pas, l'Europe, c'est ça. C'est une fédération de pays qui ne se font plus la guerre. Et demain, j'ai peur que ce soit ça. Qui ne se font plus la guerre militairement, qui se livrent une guerre économique et sociale. L'élargissement de l'Europe, la santé de l'Ouillain. Les années que ça devait créer. Là, l'argument que vous avancez. Moi, je parle de militants politiques où je n'étais même pas élu, où on parlait de l'OMC. Sur la mondialisation. C'est lieu, ça a 20 ans. Vous parliez de route de l'Europe. Oui. Il y a des départementales en Ardèche ? Oui. C'est vous qui les gérez, ça ? Oui. Il n'y a que des départementales. Et il y a une nationale à 102, qui traversait Sovenard. Et la 104, non ? Non. Et il n'y aura pas de possibilité, vu qu'on occupe les ronds-points, mais le monde peut se délocaliser, nous aussi. Que le département nous prête, je ne sais pas, un petit bout de carrefour, un petit bout de route, pour mettre une petite cabane. Et les délaissés, ce qu'on m'a demandé à nos nez, mais volontiers, j'ai répondu, c'est que c'est sous l'autorité. Les problèmes des délaissés, c'est sous le maire, qui a le droit, lui, de police. Donc moi, j'ai des délaissés, je ne peux pas les donner à qui je veux, c'est le maire d'abord. La priorité, c'est les maires. Donc il y a des délaissés, c'est des bordures, mais je ne peux pas les donner, parce que c'est sous la responsabilité du maire. Là, on se retrouve avec des délaissés à l'intérieur d'une commune, où c'est la police du maire. Donc il faut que le maire, moi, je ne peux pas faire des terrains dans une commune en disant, je vais les donner aux Gilets jaunes. C'est une propriété départementale, mais qui est basée sur... Vous nous dites, il faut changer les lois, peut-être, mais elles existent les lois. Vous aurez les mêmes problèmes, parce que le maire va me dire, tu enlèves vite ton truc et tu fermes ton terrain. En tournant en rond, je ne dis pas que j'ai des réponses... Vous nous enlèrent à la préfète, vous enlèrent à la préfète. Oui, mais on peut tourner en rond. Je ne sais pas, il y a les débats qui s'instaurent, vous y participez, vous en animez. C'est un beau devoir de démocratie qui s'exprime. Après, ça donnera ou ça produira, je ne sais pas quoi. Comment ça va être exploité derrière ? Moi, j'attends avec impatience. Mi-mars, on aura des réponses. Est-ce que ça va changer en profondeur ou pas la société ? Est-ce qu'il y aura vraiment une inversion ou une volonté de changer les choses ? Pourquoi pas ? Je suis naïf, mais j'attends, quoi. Vous parlez du débat de... Le débat, il dépasse le débat national. Il est local. Le débat, il se fait sans... Alors, je vous dis clairement, les Gilets jaunes ne croient absolument pas dans ce débat. Nous, on fait un vrai débat à côté. Et c'est de là que vont naître les modes d'action, les propositions concrètes. Tout ce qui est en train de remonter, ça sort beaucoup. Parce que dans les réunions que Macron fait, les réunions locales, c'est les mêmes sujets. Mais non, non. Nos revendications... Non, mais que les gens expriment. Je ne parle pas de Macron. Sauf que les Gilets jaunes ont très peu de... Je parle sous contrôle de mes collègues, ont très peu de revendications. Mais est-ce que vous trouvez ? Oui. Ou racistes ? Il y en a, voilà. Non, non, non. Je veux dire, vous avez encore là, sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'a pas malheureusement audience dans la presse nationale ou ailleurs, des déclarations, je peux vous les envoyer, de Gilets jaunes, qui parlent justement de l'immigration. Et qui vont à la cause des causes, c'est-à-dire à tout notre système qui va piller, qui permet aux multinationales, Bolloré en tête, entre autres, d'aller prendre l'uranium que l'on exploite dans notre centrale, voilà, au Niger, au Congo, etc. Et donc après, on va nous dire, les Gilets jaunes sont des gens xénophobes, raciques, etc. Non, on traite les choses à la source. C'est-à-dire que s'il y a de l'immigration aujourd'hui, ici, il y en aura dix fois plus. Ce n'est pas 60 millions, c'est 600 millions qui nous attendent demain. Mais ce n'est pas bien un débat raciste, ça ? Non, non, mais je veux dire, on fait des amalgames. Oui, oui, oui. On fait des amalgames. Il y en a, il y en a. On fait des amalgames. Mais... Dans le grand débat, moi, j'ai vu plus de personnes avec des revendications que j'appelle xénophobes, c'est-à-dire les migrants vont venir pas piquer mon boulot, en gros. Dans le grand débat que sur les débats que j'ai entendu de Gilets jaunes pendant trois mois. Dans le grand débat, il y en a beaucoup plus. Vous avez des gens qui sont invités, qui sont choisis pour peut-être un certain type de discours. Ils ne sont pas représentatifs des boulons Gilets jaunes. D'accord, sur les ronds-points, il y a de la diversité. Mais quelque chose qui a énormément évolué depuis le 17 novembre, c'est que justement, on a quitté nos canapés, on a quitté les postes de télévision, et c'est fini la lobotomisation de masse. Donc les gens, ils discutent entre eux, ils échangent, ils élaborent un vrai projet politique, et ils disent, ah ben oui, finalement, peut-être que ça, c'est à cause de ça. C'est peut-être pas ce qu'on m'a dit depuis 20 ans à la télévision. Ils pensent aussi à l'avenir des migrants en France ? Oui. Les Gilets jaunes. Parce que, si ils trouvaient, je pense qu'ils sera Gilets jaunes. Je dis qu'il y a des gens qui pensent, et je reviens sur Eric Orsena, et qui le dit, c'est 70 millions de migrants qu'on va avoir avec le réchauffement climatique. Là, dans les années qui viennent. Et il dit que ce qu'on gère aujourd'hui, c'est Pinot. C'est pas ce qu'il y a eu. C'est que dalle par rapport à ce qu'on gère. Et la France, le pays d'Europe qui est le moins impacté aujourd'hui. Oui. Mais qui fait sa part ? Écoutez-le, le film. Il le dit par rapport à des questions de climat, par rapport à des questions de guerre qui sont en train de déclarer les pays, l'Ethiopie, etc., qui aujourd'hui sont des usines pour d'autres pays parce qu'ils sont moins chers que les autres et demain, ils iront ailleurs. Mais la révolte, elle est aussi là. Et les gens vont fuir ces pays-là et vont venir chers. Et on est incapable de les accueillir. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait pour. On forme des mineurs non accompagnés jusqu'au bout. Pendant leur parcours scolaire, ils étaient virés, reconduits aux frontières alors qu'on avait investi pendant un an dans leur minorité pour les former. J'ai demandé à madame le préfet qui pour le coup a accepté d'aller jusqu'au bout du parcours. Non mais ça, parce que je traite moi des questions aussi et il faut regarder ce qui se passe dehors de l'école alors qu'on a payé pendant des années leur accompagnement. C'est des jeunes que moi j'ai envie d'accompagner jusqu'au bout. Elle m'a promis qu'elle irait jusqu'au bout des parcours scolaires. C'est toi qui le suis donc ce qui est important. Et de laisser une capacité de 50% de ces gens-là qui ont été l'ont justifié et qui ont fait le parcours avec des papiers. C'est mieux que zéro. C'est un combat de tous les jours. Mais il faut expliquer que l'Ardèche ce n'est pas une terre où on n'accueille pas. C'est une terre où on peut accueillir. On peut intégrer des gens et il ne faut pas en avoir peur. Parce que tout ce qu'on a mis à l'Ancelot ou dans les familles avec des jeunes mineurs c'est compliqué. Ils n'ont plus rien. Mais ils s'intègrent et ils vivent en semi-autonomie avec des équipes qui les suivent mais qui les laissent faire leur vie. Ça se passe super bien. Et il n'y a pas eu de menaces sur personne. Il n'y a pas eu de crimes. Mais voilà, il faut arrêter. Ça c'est ce qui va nous arriver. Et la différente elle n'est pas finie. C'est que le début. D'où notre mobilisation. Oui, la mobilisation mais sur tous ces sujets-là. Moi je suis thérapeur et je regarde ce qui compte pour vraiment les sujets qu'on traite tous les jours. Il y en a 10 sujets par jour primordiaux pour des questions de sécurité, de jeunesse, de placement de gamins. C'est Denis qui le suit. Ça c'est humainement hyper compliqué. Les clés, les commissions locales avec l'RSA à l'insertion. C'est hyper compliqué. On a un système qui est obsolète qu'on va réviser. Moi ça, ça me plaît parce que ça transforme la politique et ça change la condition de vie des gens. C'est mon rôle. C'est mon rôle, c'est le tien et on essaie. Mais je vous garantis qu'il faut venir aussi assister à les séances publiques au département. Dans toutes les décisions modificatives et tout, il y a des séances publiques. On ne rentre pas un gilet jaune, machin, c'est ouvert, c'est comme un conseil municipal. Non mais, je le dis parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas s'exprimer. Ça, c'est l'Europe. Non mais, c'est une séance publique. Dans toutes les communes de l'Europe, c'est comme ça. Dans une séance publique, quand on vote une motion pour soutenir les gilets jaunes, quand on l'a fait en décembre, il pouvait y avoir des gilets jaunes dans la séance. Ce n'était pas interdit. Alors après, il faut le savoir, il faut oser, parce que c'est aussi des freins. Il y a des gens qui viennent me voir, je suis content de me recevoir, j'étais content de me recevoir ce 2 privé. On a échangé, comme on vient de le faire là, mais je ne confonds pas notre rôle à nous. Et moi, j'essaye de tenir la société ardéchoise, entre guillemets, quoi qu'il arrive, et je ne suis pas à la manœuvre ni d'en savoir ce qui va se passer après, pour dire, de toute façon, à un moment donné, le département sera obligé de récupérer, et les collectivités, de récupérer ce qui va mal se passer. Et ça, j'en suis convaincu depuis le début. C'est-à-dire que le risque, c'est d'avoir une société qui explose, elle va peut-être exploser aussi en Ardèche, et il faut qu'on soit là pour soutenir les gens, qu'on soit là de façon opérationnelle. Et moi, je crois beaucoup en ça. Notre rôle, c'est de stabiliser aussi. Mais il y a aussi une idée, une revendication, comme on fait, qui ne peut pas être très mise en évidence, c'est aussi, comment on va dire, la participation citoyenne à tous les niveaux des instances républicaines. Donc, le département, les communes, et là, il faudrait quand même que les communes, les départements, offrent un temps, un certain temps, pour qu'il y ait un débat dans leurs assemblées. Parce que c'est ça aussi, c'est très important. On pourrait ramener, si vous voulez, des citoyens à la concrétisation des décisions politiques que vous prenez. Et à ce moment-là, attention, ce n'est que consultatif, mais ça pourrait, comment je veux dire, donner aux citoyens une idée de participation aux décisions qui sont prises. Vous voyez, ça c'est très important pour nous. C'est un peu ça, le RIC, c'est justement de pouvoir avoir son mot à dire dans une assemblée. Mais, voilà. La démocratie ou la façon d'exprimer, une fois que le citoyen s'est exprimé, il a beauté, il a désigné. Non mais, après, dans toutes les collectivités ou dans les structures, il y a des instances qui se mettent en place à la suite des élections. Il y a des moments où on a un président, un vice-président, une équipe, un exécutif, etc. C'est très formel mais c'est très encadré comme on ne fait pas ce qu'on veut. Derrière, à un moment donné, on avait les séances publiques qui étaient sur Internet, en direct, télévisées. En gros, on avait les caméras et c'était en direct. Les gens pouvaient y aller. Le maximum qu'on a eu, c'était 200 personnes et la plupart, c'était des agents du département qui venaient écouter l'Assemblée alors que c'était public et que n'importe qui aurait pu aller voir ce qui se passait. Alors, je ne dis pas intervenir mais aller, c'était public. Je comprends entre la différence entre mettre en place, devoir monter un exécutif, travailler après sur les engagements qui ont été pris et mettre en place des politiques, il y a des moments où il n'y a pas la place pour que tout le monde vienne dire son avis. Il faut qu'à un moment ça se déroule aussi. C'est lourd à l'administration. Il s'agit de mettre en place de nouveaux outils. Il s'agit d'avoir des volontés, non pas pour vous. ou des départements. Mais quand on voit les modes de consultation, moi je participe à des consultations sur Internet quand les différents ministères le lancent. sur l'écologie, etc. sur l'écologie. Mais c'est des simulacres. Ce sont des simulacres de consultation parce que quand il y a... on a des libérations, on a des résultats qui sont tronqués la plupart du temps quand ils sont en défaveur de la vision politique qui est en place. Donc je dirais d'où à un moment donné une défection même pour les gens qui s'accrochent qui veulent essayer d'être dans le débat démocratique. Même eux ils disent ça sert à rien. Ça sert à rien. Même quand on voit qu'on signe des pétitions que ça a un million de signataires. Ça ne change rien. Donc je dirais à chaque fois on a des simulacres d'exercices démocratiques mais tout ça c'est non-fumage. Donc aujourd'hui on attend justement des lus au niveau départemental et à tous les niveaux communaux, etc. une réelle volonté de dire je consulte et puis lorsque j'ai mis en place les outils réellement de réflexion pas de démagogie non, de réflexion le pour le contre ce qui peut être mitigé et que là on apprenne tous ensemble avec les élus justement pour coordonner ça à réellement réfléchir sur un sujet on est en mesure de décider. Dans les pays je parle de l'Irlande par exemple on entend parler pendant avec le RIC qu'il va y avoir des risques sur la peine de mort et sur ceci sur cela. Eh bien dans les pays où ça existe vraiment où cette démarche démocratique elle est réellement mise en place c'est tout le contraire auquel on assiste. il y a même des études qui ont montré qu'aux Etats-Unis qui ne sont pas forcément réputés pour être des exemples on voyait que lorsqu'il y avait une volonté réellement de pédagogie mais pas de diriger les gens de manipuler les gens eh bien en fait c'est toujours l'intérêt collectif qui primait et non pas les intérêts partisans les intérêts individuels. Or aujourd'hui toutes les décisions politiques qui sont prises au niveau national au niveau régional elles sont faites dans un esprit de partisan quand on cherche il y a toujours un conflit d'intérêts quelque part et ça demande la marque on n'en veut plus de ces conflits d'intérêts on veut de la transparence c'est pour ça aussi qu'on file parce qu'on veut que chaque citoyen puisse juger aussi par lui-même pas besoin d'interprétation on n'est pas on est peut-être des riens on est peut-être des inutiles comme disait un universitaire récemment à Polytechnique il demandait ça dans des grandes écoles mais nous avons une capacité de compréhension donc on veut justement un changement oui mais du coup la question de la participation et de la démocratie elle se pose sur une dixième république je ne sais pas quel outil il faut mettre en place mais je pense ça peut prendre en compte ce genre de choses un troisième acte de décentralisation c'est pour résumer peu favoriser justement l'expression citoyenne dans certains domaines là on va le faire sur nos schémas sociaux puisqu'on ouvre la place et la discussion pas sous pression des gilets jaunes ou des citoyens dans la rue c'était la volonté de rénover nos schémas avec l'usager et le citoyen donc on va le faire au niveau territorial c'est une première phase et dans le débat sur la transition sur l'agriculture tout à l'heure je disais des ceux-là chambre d'agriculture etc les premières retombées au retour de cette réunion de la journée où il y avait des gens qui disaient que le réchauffement climatique c'était pas vrai il y en a qui disaient que c'était vrai que ça s'est accentué que dans 30 ans on n'aurait plus d'eau il y a eu un débat riche la sortie de ça c'est que l'aide du département sur l'agriculture on est en train de la réformer en lien avec la chambre d'agriculture donc les aides qui étaient avant sur des trucs qui étaient remis chaque année dans le même ça a complètement changé la vice-présidente Sabine va en parler lundi et on réoriente nos aides vers ces sujets de transition avec la volonté de la chambre et d'élus de la chambre ils ont été renouvelés il y a une semaine ça ne change pas les élus de la chambre avaient envie de travailler sur ces questions-là donc ils ont y compris eux accepté de revoir les fondements des aides qu'on donnait et l'accompagnement qu'on faisait oui les citoyens ont la capacité d'inverser ou de réorienter une partie des politiques sauf que les politiques du département elles n'ont pas le champ aussi large que les politiques nationales je n'ai pas parlé des autoroutes des trains à un moment dans nos compétences et ce qui nous concerne je sais qu'il y a des choses et sans risque ce qu'on peut partager sur lequel on peut débattre après il y a un débat il y a des pour des contre il y a des oui des non etc il y a un résultat et il faut l'accepter ça c'est la démocratie c'est la participation citoyenne c'est pas seulement le vote c'est une thématique c'est de pouvoir s'exprimer sur une capacité à pouvoir dire des choses à un moment et s'exprimer sur un sujet par exemple quelqu'un au RSA qui n'est pas pris en compte ou qui est mal pris en compte pouvoir le dire ça libère beaucoup des esprits ça rassure beaucoup les gens et ça leur permet d'exister en tant que citoyen on est d'accord même si ça parle à lui ça ne sera pas forcément au bout du compte celle qui fera la politique insertion du département on est bien d'accord mais il se sera exprimé c'est la demande est-ce qu'on va plus loin sur la démocratie est-ce qu'il y a des renouvellements plus fréquents voilà mais ça c'est des actes un peu forts politiques qui doivent se faire au niveau de l'Assemblée et des gouvernements voilà mon témoignage avec les deux derniers je suis en train de se faire pardon parce que après j'ai l'écouté c'est à 6h vous disiez que vous remontiez ce que vous avez dit à monsieur Macron c'est comme dans quelques jours jeudi prochain et vous ne pouvez pas juste faire commenter aussi à madame la préfète qui est aussi de l'État pour monsieur Macron ce qu'on ne trouve pas normal au niveau des droits fondamentaux juste qu'elle l'entende vu qu'on n'a pas pu lui parler mais je lui dis pas de problème vous allez en faire un retour auprès de vos citoyens concitoyens de la visite avec Macron on va le faire sur la presse parce que je vais être interrogé avant d'y aller et de retour parce que vous avez quand même un petit bulletin départemental trimestriel non ? oui 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 en relief vous allez pouvoir relater ça dans relief non ? oui oui mais la presse va nous suivre parce qu'on va suivre chaque président départemental parce qu'on voudrait bien d'être tenu au courant avant, après ça va être fait mais bon honnêtement je ne vais pas me m'épandre sur un débat où le département arrive aujourd'hui alors que nous depuis le 17 novembre on n'a jamais été à aucun moment en tant que département et collectivité des solidarités mis en avant ah oui vous avez entendu parler souvent du département non 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 du tout de la collectivité départementale jamais donc moi je veux bien on part au débat la région c'est sur la formation mais disons que cet état de ce fait là c'est grâce justement au gilet jaune que ça peut remonter vers le président vos différences des 92 départements non plus que 92 mais la capacité de revendication et de ce qui s'exprime aujourd'hui c'est grâce à un peu c'est bien parce que ça fait bouger c'est pour ça que encore le sentiment que ça peut en effet changer là on vit dans le noir il y a la lumière mais je pense que ça peut changer pour moi je suis encore mais voilà mais si vous voulez débat ou pas ou manifestation ou pas celles qui sont déroulées ou celles qui continuent je pense qu'il ne faut pas attendre ça pour changer les choses et sur des sujets comme vous dites on ne va pas y revenir on a les capacités intelligemment dans des territoires où il y a envie de progresser et d'innover et bien de faire de la politique autrement et je n'ai pas besoin d'aller remerser la table pour dire que mon budget avec les élus c'est moi qui le vote ou qui le fait voter et que j'oriente comme je veux sur des sujets qui me semblent les plus pertinents et on fait et on fait des choses qui sont décoiffantes pour des départements mais ce n'est pas un blanc de sain que je veux je dis juste je mets en relief ce qu'on essaye de et encore un dernier mot c'est que quand vous avez interroger vos citoyens vos concitoyens pour votre allez j'oublie le nom maintenant oui les schémas les schémas sociaux schémas et solidarité schémas et solidarité schémas des solidarités schémas des solidarités c'était le schéma social jusqu'à présent je vais peut-être noter ça c'est un petit peu parce qu'on aimerait bien d'être éventuellement invité pas seulement les gilets jaunes d'Aubéna mais les gilets jaunes du département pour voir justement un petit peu voir ce que que vous pouvez faire pour nous pour nous et pour nos je veux dire les pauvres d'art sociaux sur les réunions qui vont être organisées avec la presse etc où ça sera vous n'aviterez pas les gilets jaunes spécifiquement on n'avitera pas tout le monde non non c'est tout fait les citoyens les gilets jaunes font partie un peu de non mais bien non on est bien d'accord normalement on est bien d'accord on ne fera pas une invitation aux gilets jaunes non 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 on s'en mettra non mais vous nous connaissez très bien à un moment donné j'ai fait d'accord oui mais vous connaissez les gilets jaunes de votre appartement il y a deux positions enfin il y a deux façons de partager c'est que ça va se faire là on est sur le bilan les premières réunions c'est avec les partenaires parce qu'on a travaillé pendant six ans avec les partenaires donc il faut d'abord faire le bilan de ce qu'on a fait pour discuter de qu'est-ce qui a amélioré parce que bon mais toute l'année ça va être le débat et à un moment donné il y aura et sur internet et dans les territoires le débat où on appellera aux citoyens de participer mais prendre sa place il faut y aller on va suivre regarder sur internet on sera sur le relief on va indiquer aux gens comment procéder en tous les cas on vous remercie de votre convivialité de votre écoute et de vos solutions que vous voulez bien éventuellement mettre en place dans votre appartement et donc merci merci de l'accueil et j'espère qu'on n'a pas été trop vindicatif trop trop non 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 trop comment je veux dire pas vindicatif